Le festival du film de Turin se termine avec un triomphe israélien, celui du film « Ne m'oublie pas » de Ram Nehari. Meilleur film, meilleur rôle féminin, meilleur rôle masculin, l'histoire d'une idylle entre deux adolescents en fuite. C'est un film sur des gens, une fille anorexique et un gars psychotique, des gens que l'on ne voit jamais. Mais on peut voir la réalité israélienne à travers le regard qu'ils portent sur une société désordonnée et psychotique. Je pense que l'anorexie est un vrai problème de notre époque, pour les jeunes générations. J'ai peur que ce phénomène n'empire, mais j'espère que ça s'améliorera. A noter le prix de la critique pour « A fabri cadenade » du portugais Pedro Pigno, le meilleur documentaire consacré au monde du travail « Lorello e Brunello » de l'italien Giacomo Quadri, sans oublier le magnifique « Kiss and Cry » des françaises Chloé Maille et Lila Pinel. Cette 35e édition du festival du film de Turin se termine, une belle édition au vu de la fréquentation et de la critique. Preuve qu'il est toujours bon de dénicher de très beaux films, même s'ils sont peu connus.